Le premier salon des maires s'est tenu au parc des expositions de Moulins, regroupant sur une journée les maires, présidents de communautés de communes et décideurs publics du département de l'Allier. Une initiative commune entre l'association des maires de l'Allier et la chambre de commerce et d'industrie de l'Allier. Le premier but c'est de changer l'habitude que nous avions de faire une assemblée générale classique, qui était une assemblée générale associative avec une partie statutaire le matin, un déjeuner et puis des ateliers l'après-midi. Et je voyais bien qu'avec les nouveaux collègues, les maires sont évolus comme la société, ils se lassent plus facilement des interventions successives. Donc il fallait trouver une autre forme. Donc la première chose, la première motivation que nous avions, c'était de changer la forme de notre manifestation annuelle. Une première édition dans le département qui se veut peut-être un peu différente du salon des maires qui se tient chaque année à Paris. Bien pas tellement, parce que dans le fond, c'est un petit peu une mini porte de Versailles que nous faisons ici, puisque les élus sont en nombre, ils sont avec une partie qui est une partie atelier, une partie qui est âgée, une partie salon. Et donc on voit bien qu'on a reconstitué finalement le salon parisien. Alors, nous ne sommes pas les premiers à faire ça en province. D'autres départements le faisaient. Et l'idée aussi, si vous voulez, qui est derrière nous, du conseil d'administration, c'est que de montrer... Vous savez, je le dirais tout à l'heure, mais les maires ne sont pas des manifestants. Ils ne descendent pas dans la rue pour revendiquer. Non, ce n'est pas vraiment la méthode. Ils cherchent actuellement d'autres moyens de montrer qu'il y a des forces économiques qui dépendent d'eux localement. Et que les territoires qui sont actuellement quand même assez, bon, ignorés, ce qu'on appelle les territoires, en fait, c'est la France dite rurale ou semi-rurale, elles représentent un enjeu économique fort. Donc en même temps, cette association que nous avons avec la CCI, c'est le lien entreprise-collectivité. Favoriser la rencontre et les échanges avec le monde économique du territoire et les décideurs d'aujourd'hui et de demain, c'est tout l'enjeu de ce salon. Il n'est de richesse que d'hommes, mais il n'est de richesse que par l'économie. Et un État ne peut vivre qu'avec une économie forte. Donc nous sommes là pour, et même dans notre petit territoire, qui est le département de l'Allier, mais que moi, je préfère appeler le Bourbonnet. Et pour cette première édition du Salon des maires, président de Communauté et décideur de l'Allier, ce sont près de 65 partenaires qui se sont mobilisés et plusieurs centaines d'élus qui ont parcouru les allées du parc des expositions de Moulins. Merci à vous.